Depuis plusieurs années, nos métiers ont bien changé. La transition des métiers de bureautique en open space, puis en télétravail régulier, demande un équipement nomade qui permet de s'isoler dans n'importe quelle situation. En effet, au-delà des perturbations auditives, le bruit au travail engendre concentration altérée, fatigue et stress chronique. Pour ces usages, il existe différents casques Bluetooth aujourd'hui, conçus pour les professionnels, afin de rester efficaces et performants, peu importe l'environnement. J'en ai testé un pendant plusieurs semaines, c'est le casque Bluetooth Impact 1000 de la marque Epos. Ce casque Bluetooth supra-auriculaire vous permettra une communication claire, où que vous soyez, peu importe l'environnement, grâce à toutes ces technologies que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti ! Commençons par regarder le design de cet Impact 1000. Ce casque Bluetooth compact vous offrira un design pour garder une image professionnelle. L'Impact 1000 est composé de plusieurs éléments. Avec son design léger et confortable, vous retrouverez des coussinets souples et un rembourrage au niveau du serre-tête. Sur la partie droite, vous retrouverez la perche micro avec un bouton vous permettant de décrocher un appel. Toujours sur cette partie droite, vous retrouverez différents boutons pour interagir avec le casque, un bouton pour allumer et pour faire l'appairage Bluetooth, ainsi qu'un bouton poussoir qui vous permettra d'augmenter ou de baisser le volume. Sur la partie gauche, vous retrouverez le bouton ANC, vous permettant d'activer la technologie d'ANC adaptatif hybride. On en parlera un petit peu plus précisément après, mais l'ergonomie de ce produit va au-delà du design de ce casque. Oui, l'Impact 1000 peut être fourni avec un socle. Un socle pour tenir le casque toujours à disposition de l'utilisateur, mais aussi qui va permettre directement de recharger le casque grâce à une recharge sans fil. Une fois à proximité du socle, le casque va s'aimanter directement sur la zone de recharge sans fil. Mais bien entendu, si vous avez oublié votre socle ou si vous avez pris votre casque dans votre sac d'ordinateur pour travailler, je ne sais pas, chez vous, dans un café, etc., vous pourrez bien entendu recharger le casque directement avec un câble fourni via le port USB-C. Et pour le transporter en toute sécurité, le casque est fourni avec une pochette de transport souple, très pratique. Voilà, on a fait le tour du design de ce casque et de son socle. Maintenant, on va parler un petit peu plus des performances, des caractéristiques techniques. C'est parti ! Depuis le début de cette vidéo, je vous ai déjà évoqué que l'Impact 1000 est doté de l'annulation active du bruit adaptatif hybride. Cette technologie garantit à l'Impact 1000 que les bruits de fond indésirables sont bloqués pour permettre une conversation sans perturbation et une réduction de la fatigue cérébrale. Par exemple, lorsque vous recevrez un appel en plein open space, la technologie, le mode ANC, isolera les sons externes à votre appel pour rester concentré jusqu'à la dernière minute de votre appel. L'ANC hybride adaptatif analyse en permanence votre environnement sonore et adapte le niveau d'annulation du bruit en conséquence. Et oui, c'est le gros avantage de l'Impact 1000. Peu importe les bruits extérieurs, là, j'ai mon aspirateur robot qui passe tranquillement pour faire le ménage et qui fait quand même pas mal le bruit, je serai coupé de tous ces bruits qui m'embêteraient pendant mon travail. Et même pour mon interlocuteur, au lieu d'entendre ça, moi qui parle comme ça avec le bruit de l'aspirateur robot via le micro de ma caméra, il entendra ça via le micro-tige. Une qualité quand même nettement supérieure qui va le couper de tous les bruits qu'il y a autour. Vous bénéficiez ainsi d'un niveau d'annulation de bruit parfaitement adapté à chaque situation et à chaque lieu. Voilà pour le tour des technologies et des caractéristiques techniques. Maintenant, on va passer sur mon retour d'expérience à propos de la prise en main de l'utilisation de ce casque. Au premier abord, lorsqu'on prend ce casque en main et qu'on le pose sur notre tête, on ressent un très bon confort. Lors de son utilisation, quel que soit l'environnement, on se sent à l'aise et la qualité d'écoute est optimale. Certaines fonctionnalités de ce casque sont aussi très pratiques lorsque, comme moi, on utilise par exemple plusieurs appareils. Oui, ce casque Bluetooth, l'Impact 1000 permet à l'utilisateur de rester connecté à trois appareils en même temps et c'est le seul casque Bluetooth à offrir cette triple connectivité. Cette triple connectivité Bluetooth permet une grande liberté dans le changement de device, même lors d'un appel. Par exemple, si vous devez switcher pendant une réunion Teams depuis votre ordinateur à votre téléphone, le casque fera la transition instantanément. grâce à la triple connectivité. Au-delà du fait de pouvoir s'isoler sans bouger de son siège, lors d'un appel ou lors d'un travail en open space, on se retrouve à devoir interagir souvent avec nos collègues qui se trouvent autour de nous. Grâce à la fonctionnalité Talk Through, l'Impact 1000 permet de communiquer avec les collègues sans avoir à retirer l'oreillette et ça, c'est vraiment pratique. Autre petite fonctionnalité bien pratique, c'est la Buzzy Light à 360 degrés qui permet de signaler aux autres autour de nous qu'un appel est en cours. Après plusieurs semaines d'utilisation, au niveau du confort, l'Impact 1000 tient ses promesses. Je l'ai utilisé pendant plusieurs journées de travail, plusieurs situations dans le TGV, dans un café, au bureau et le port du casque même de façon prolongée est agréable. Moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'ergonomie des boutons qui sont placés là où il faut et qui permettent de prendre des automatismes pour décrocher un appel, pour activer l'ANC. Et bref, par dessus tout, moi j'ai vraiment aimé aussi le socle qui est super bien pensé. Personnellement, je suis du genre à toujours oublier de charger mes appareils et là, il y a juste à poser le casque sur le socle pour l'avoir chargé à chaque utilisation et ça, c'est vraiment pratique. Pour conclure avec mon retour d'expérience par rapport à mon utilisation de l'Impact 1000 versus les autres casques que j'ai utilisés dans le passé, lorsque je travaillais en tant que salarié en open space. De base, en tant que salarié, mes entreprises me fournissaient toujours un casque tige micro USB. Mais ce type de casque, outre le fait que sa qualité n'était pas du tout au rendez-vous avec la mousse par exemple qui s'est fritée, ce type de casque ne permettait pas une bonne concentration. Il m'est arrivé plusieurs fois de devoir m'isoler dans un box individuel pour me concentrer sur un appel. J'ai donc souvent switché sur un casque gaming que j'avais chez moi qui, en plus étant plutôt encombrant, ne fait pas forcément très sérieux dans un environnement de travail. L'Impact 1000 résout toutes ces problématiques, permettant un isolement et une concentration, même en environnement bruyant. En dehors de l'entreprise, lors de votre télétravail, on retrouve aussi l'importance de la concentration via l'ANC. Si par exemple, vous avez des enfants à la maison, s'il y a des travaux dehors, si votre voisin passe la tondeuse, c'est pourquoi l'Impact 1000 a trouvé sa place sur mon bureau. Voilà les amis, vous savez tout sur l'Impact 1000 de la marque EPOS. Si vous avez des questions sur ce casque Bluetooth, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai aussi un petit lien en description vers le produit si vous voulez savoir plus sur ce produit, si vous voulez l'acheter. Ce casque est disponible à partir de 269 euros. C'est le prix public recommandé. Et vous allez pouvoir aussi aller sur le site EPOS directement pour trouver la configuration qui correspond à votre utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive Hitech. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like. Merci et à bientôt sur ma chaîne ! ! ! ! ! !